Il y a une belle marloquette entre Bet-Hilel et Bet-Chamay, comment on allume les bougies de Chanukah. Bet-Hilel pense qu'on allumera les bougies de Chanukah de façon croissante. Bet-Chamay pense non, on allumera les bougies de façon décroissante. Notre Maître Rav Natan nous apprend quelque chose de magnifique qui se cache derrière cette marloquette. Il y a quelque chose à apprendre dans la vie, comment on avance. Il y a une façon d'avancer qui est je me lève le matin, je me dis tiens aujourd'hui je vais rajouter une mitzvah dans mon programme, je vais aller faire Adfilah Béminyane, je ne vais pas m'énerver, je vais rajouter un cours de Torah dans mon programme. Ça c'est la façon de Bet-Hilel, comment il pense, on va en progressant, on rajoute toujours. Bet-Chamay nous dit non, il y a une autre façon de faire. Il regarde le manque qu'il a et d'après le manque qu'il a, il rajoute sur ce qu'il manque. Par exemple, il se lève le matin et il dit tiens ça fait longtemps que je ne suis pas allé faire Adfilah Béminyane, il se dit allez aujourd'hui je vais faire Adfilah Béminyane, je m'énerve trop en ce moment, il se dit aujourd'hui je vais travailler mes mitzvah, je ne vais pas m'énerver. Il se dit cette semaine, ça fait longtemps que je ne suis pas allé à un cours, je vais rajouter un cours dans mon programme. Mais en fin de compte, les deux disent la même chose, chacun avec sa vision différente. Ça veut dire, Bet-Hilel nous dit, il faut aller en progressant et Bet-Chamay nous dit, il faut aller regarder ce qu'il manque et rajouter. Maintenant vous, vous allez choisir quel chemin ? Le pire qui a voté, il nous répond, Asselech Arab, Ristalech Minasafak, fais ton arabe et débarrasse-toi du doute. Aujourd'hui dans chaque communauté, ce n'est pas ce qu'il nous manque, il y a des rabanimes de partout. Juste, il faut nous avoir le bon geste de lui, aller solliciter notre arabe et il va nous aider. J'ai une très belle histoire à vous raconter. Une fois, il y avait un jeune homme qui était bloqué, il n'arrivait pas à se marier. Il avait à peu près 40 ans. Il est parti voir son arabe, il a dit, Raph, je n'arrive pas à me marier. Le arabe lui dit, tiens, j'ai une très bonne segoula pour toi. Fais le pirek shira tous les jours, pendant 40 jours. Il a dit, ok, je prends sur moi chaque jour, je vais avant Minha, je m'assois dans ma place à la synagogue, je fais pirek shira 40 jours, quoi qu'il en soit. Et pendant 40 jours, chaque jour, chaque jour, il allait, il le faisait. Le 38e jour arrive, il dit, ça y est, je suis sûr, j'ai trouvé mon bonheur. Et le jour passe, rien du tout. 39e jour, 40e jour, il met son téléphone pour voir s'il y a quelqu'un qui appelle. Mais non, il est triste, il va chez son rave, il dit, voilà, Raph, j'ai fait ce que vous m'avez dit, je n'ai pas reçu de t'appel, je n'ai rien. Le rave lui dit, écoute-moi bien, refaire encore une fois 40 jours. Mais cette fois-ci, pas que le lire, tu le lis avec Kavana. Il a dit, ok, je vais le faire. Pendant 40 jours, encore une fois, c'était dur cette fois-ci, parce que c'était la deuxième fois. Et chaque jour, il ne perdait pas un jour, chaque jour à la même heure, il allait s'asseoir et il faisait avec Kavana, il a tout appris pendant 40 jours. Le 40e jour arrive aussi, il regarde son téléphone, je suis sûr, cette fois-ci, ça va être la bonne. Elle va m'appeler la chatranite, elle va me proposer le bonheur. Et non, là aussi, rien du tout. Il repart sur le rave cassé. Il dit, Raph, c'est déjà la deuxième fois et je n'ai rien du tout. Le rave lui a dit, écoute-moi mon fils, ce n'est pas grave, il ne faut pas se laisser battre par le et cetera. Fais une troisième fois 40 jours et tu vas voir que ça va venir. Ce jeune homme, il a dit, j'écoute le rave et je vais le faire. Il est parti encore une fois, chers amis, 40 jours, il a fait Perek Shira et qu'il s'est passé le 40e jour, il met son téléphone comme ça à côté de la fin, il a dit, cette fois-ci, c'est la bonne. Il a dit, la fin de 40e jour, avant l'âge qui a, le téléphone, il sonne et la chatranite lui propose un chidour. Il va se rencontrer au bout de un mois, il est fiancé. Et voilà, le grand jour arrive, le mariage, tout le monde est là, tout le monde est content. Le papa de la mariée demande à prendre la parole à la fin du mariage. Il leur dit, je vais vous raconter quelque chose d'intéressant. J'ai trois filles, les trois, ils sont en difficulté pour se marier. Et la première, on m'appelle il y a six mois en arrière, on me propose un chidour pour elle. Et voilà, ça a marché. Un mois plus tard, la deuxième et ça a marché. Et la troisième aussi, les trois, ils se sont mariés. Quand les portes se sont ouvertes, la bohaha est tombée du ciel. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le Rav qui est là, à côté, il dit, je vais vous raconter pourquoi. Il y a six mois en arrière, le bachour, il vient me voir et me dit, Rav, j'ai envie de me marier, donne-moi quelque chose à faire. Le Rav lui dit, fais perech shira. Et une fois, et deux fois, et trois fois, c'était dur pour lui. Mais il n'a pas cessé, il a écouté et jusqu'au bout. En fin de compte, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a préparé son mariage. Qu'est-ce qu'on apprend de cette belle histoire ? Quand on veut réussir quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. Le Rav nous empêche d'avancer. Mais quand on a une bonne volonté, il faut y aller, il faut avancer, il ne faut pas s'arrêter. On prend des bons conseils, on va jusqu'au bout et c'est là le secret de la réussite. Chanukah Sameach. Le Raveli